Contrairement à ce qu'on pourrait penser, se lever et bouger régulièrement après une opération aide à guérir plus vite. Ça réduit les risques de complications. Le premier lever est fait avec un membre du personnel la journée même de l'opération ou le lendemain au plus tard. Voici comment vous levez et bougez en toute sécurité. Prenez un analgésique de 20 à 30 minutes avant de vous lever pour bien contrôler la douleur. Suivez les étapes suivantes pour vous lever du côté droit. Si vous vous levez du côté gauche, inversez les mouvements. Pliez votre genou gauche et attrapez le côté du lit avec votre main gauche, puis roulez sur le côté droit. Pliez ensuite l'autre genou et appuyez votre coude droit sur le matelas. Puis, poussez avec votre coude droit et votre main gauche pour vous redresser. Restez assis quelques minutes et bougez vos jambes pour activer la circulation du sang. Avancez au bord du lit ou du fauteuil en faisant glisser une fesse après l'autre. Mettez vos pieds bien à plat sur le sol, un peu derrière les genoux. Si vous êtes dans un fauteuil, vous pouvez aussi pousser dans le dossier avec votre dos pour vous avancer. Penchez le haut du corps vers l'avant en appuyant vos mains sur le lit ou sur les appuis-bras du fauteuil pour garder l'équilibre. Puis, levez-vous en poussant surtout avec vos jambes plutôt qu'avec vos bras. Une fois debout, prenez appui sur votre aide technique si vous en utilisez une. Prenez une pause avant de marcher. Si vous sentez que vous êtes étourdi, rassoyez-vous une minute ou deux. Marchez en vous tenant droit et en regardant droit devant vous. Cela prévient les étourdissements. Attention, ne vous appuyez jamais sur une marchette pour vous lever. Placez-vous devant le fauteuil ou le lit. Vous devriez le sentir derrière vos jambes. Puis, asseyez-vous en contrôlant la descente avec vos jambes. Avec les bras, prenez seulement un peu appui sur le lit ou sur les appuis-bras du fauteuil. Pour vous recoucher, faites les mouvements inverses. Attention, ne vous laissez pas tomber sur le dos. Cela peut être très douloureux. Si vous êtes trop bas dans votre lit, tirez sur les ridelles pour vous remonter. Si vous avez été opéré au thorax, n'utilisez pas les ridelles. Pliez plutôt vos jambes et poussez les pieds dans le matelas. N'hésitez pas à appeler un membre de l'équipe de soins pour vous aider.